Les terroristes ivoiriens, nous veulent que les terroristes ivoiriens nous tuent, donc on a le droit de se défendre, c'est la loi. Vous allez dire que je suis cru, je suis toujours, à chaque fois que je fais mes petits yeux, je suis cru, mais c'est la vérité, c'est la loi. Les terroristes, on ne les fait pas en France, les terroristes, on ne les fait pas aux Etats-Unis. Pourquoi nous, en Côte d'Ivoire, on doit faire les déloges des terroristes ? Pourquoi ? Pourquoi les terroristes ivoiriens doivent investir en Côte d'Ivoire et on ne doit rien faire ? Mais plus les terroristes, ils ont des enfants, ils ont des familles âgées. Comme un Anif, c'est la loi. Même un Anif, c'est la loi. Je suis désiré pour moi. Je suis désiré. Je suis désiré. Je suis désiré. Je suis désiré. C'est parti ! 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 Activité à but non lucratif ! C'est parti 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 ! On a organisé une passeport ici ! Je suis arrivée à l'ambassade B Bombo Il s'y fait depuis un Royal du Caud d'Ivoire C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! d'abord qu'il y ait eu gens par rapport aux petits gendarmes qui s'est suicidé voilà à des indiscutions nous sont parvenus comme quoi l'enfant a été confronté à une rivalité en un officier de la gendarmerie vous savez c'est tout comme ça voilà dans les écoles de gendarmerie là ils ont mis femme maintenant dans le petit il savait qu'ils sautaient avec une gendarmerie il n'y a pas de femme gendarmerie donc il ne sait pas si on l'appelle gendarmerie mais une femme là son gendarme alors le petit il sautait avec une femme son gendarme voilà donc pendant qu'il sautait avec la femme son gendarme il y a une officier aussi de gendarmerie qui courtisait la jeune fille donc vous connaissez un gars qui est subaltern et son supérieur courtisent sa copine m'obligeait on sait à quoi on l'exposait voilà l'enfant était toujours réprimandé il faisait toujours l'objet des punitions comme si il savait je vous ai dit il dit souvent c'est la pression qui fait que les gens se suicident donc l'enfant pour rien ou pour rien il était toujours ostracisé puni par l'officier dans l'enfant de complice porté il allait se suicider voilà d'où son message qu'il a envoyé à son ami bien avant sa mort donc ça ne peut pas être un homicide volontaire voilà l'enfant il s'est suicidé voilà c'est pas un assassinat l'enfant il s'est suicidé parce que le gouverne a tué voilà c'est à cause de gouverne il s'est suicidé voilà pourquoi parce que il a eu une dispute avec sa copine il a eu une dispute avec sa copine sa copine n'a pas dit son nom payé son nom voilà il n'a pas dit son nom il a eu une dispute avec sa copine bien avant ça bien avant la dispute la petite sur son facebook elle mettait le nom de son copain gendarme s'est suicidé là quelque chose varole quelque chose voilà donc à l'issue de la dispute pour le blesser elle a enlevé son nom et maintenant elle a mis le nom du concurrent à la place de ce dernier qui s'est suicidé donc le gars c'est Satan mal à l'aise il a préféré s'est suicidé parce qu'il ne pouvait plus supporter cette humiliation cette humiliation cette indignation pour laquelle il s'est suicidé voilà d'où le message whatsapp qu'il envoie à son ami voilà sinon si c'était un assassinat tout le monde était là en jules n'avait pas envoyé un message à son ami pour dire ah c'est fini pour moi voilà mais c'est passé il savait qu'il a été suicidé parce qu'il ne pouvait plus supporter l'humiliation d'abord un et la france qu'il faisait subir l'officier en question voilà mais comme les enquêtes sont en cours d'habitude moi je dis les noms voilà c'est sans faux fuyant j'ai dit les noms mais là comme les enquêtes sont en cours je ne vais pas influencer ici l'enquête de la brigade des recherches des gens pour laquelle je pourrais faire tel nom même la fille je connais son nom le petit je connais son nom l'officier en question je connais son nom mais comme les enquêtes sont en cours je vais pas influencer cela si l'enquête de la brigade des gens à mairie raison pour laquelle j'essaie de taire les noms voilà c'est comme à chanaki chanaki c'est comme à félia ou là-bas voilà ça c'est les femmes du de paris ça voilà j'essaie de taire les noms voilà donc vous pouvez retenir que l'enfant c'est un gourmet qui l'a amené à se suicider alors il est faible d'esprit il n'est pas comme nous là, nous là gourmet puis rien nous tuer jamais ça me tue à quel moment gourmet ah gourmet tu l'homme quoi mais quand tu as gourmet c'est pour quoi ? c'est pas pour juire mais si tu as gourmet elle peut plus que tu la baisses il y a un roco qu'elle a ? s'il n'y a pas un roco il y a djanju mais pourquoi t'es suicidé ? non en tout cas les gens qui sont faibles d'esprit mais moi il n'est pas me suicidé alors avant moi il me disait ça il dit ah mais pourquoi le garçon peut payer voiture pour femme voiture qu'elle est chère mais en tout cas quand il y a amour mon chère tu peux payer une maison même un milliard pour femme quand il y a amour ouais mais nous comme ça là nous on n'a pas payé une maison un milliard la première manière on ne peut pas dire que je suis aussi à la femme sinon on paye une maison on ne peut pas on n'a pas l'an de ça gourmet là on ne peut pas avoir ça parce que nous on est faugé d'ailleurs aïe on est faugé d'ailleurs moi on s'est dit qu'on est seul donc le fait d'avoir même être avec une copine même c'est déjà un avantage voilà quand les gens qui sont ceux dans le monde ici donc le fait d'avoir une copine avec nous c'est déjà un avantage voilà non on ne peut pas moi selon moi il n'est pas me suicidé pour un gourmet voilà gourmet moi ça ne peut pas me tuer vous avez tenu ça au dur moi gourmet ça ne peut pas me tuer jamais voilà quand elle a goût à casser mon cou vous voyez qu'on est un petit là quand il se casse son cou la douleur c'est si tu les sens là là c'est là qu'il brûle comme ça là tu ne peux pas parler de celle-là dans ton petit cou elle a cassé mon cou elle a cassé mon cou pendant que quand tu vois ton rival entrer l'embrasser non tu étais suicidé ça nous fait mal même 10 points de couteau puis tu es tué jamais hein tu es tué à quoi des femmes pourquoi mais l'enfant m'appeler c'est un blanc sinon moi il connaît le noir non il ne se suscite pas non il se suscite chez nous le noir tant qu'il y a la vie il y a de l'espoir le noir il ne se suscite pas c'est un blanc qui se suscite l'écriture il dit tu ne peux pas donner de chez-ci à la femme vous là quand on prend des figures de style pour mettre nos propos c'est vous venez toujours vous venez toujours donner déformer notre parole chez-ci coûte comme un c'est 10 euros de plus de donner ça mais quand il dit chez-ci vous n'allez pas payer maison s'il n'y a pas de l'argent c'est ça qu'il s'entendait de parler donc c'est une figure de style voilà donc il ne faut pas venir me fatiguer ici ça c'est le premier volet le deuxième volet il y a un petit qui m'a appelé tout à l'heure voilà depuis l'Italie il m'a dit mon vieux voilà on est en Italie on ne fait pas nos passeports voilà on nous demande de faire des demandes bizarres bizarres on ne comprend pas à faire des passeports c'est à comment voilà maintenant j'ai vu une vidéo de Kung Lao qui a fait vidéo par rapport à son passeport voilà tout ça aussi on va essayer de on va essayer de dessiner un peu les anomalies voilà parce que j'ai suivi la vidéo de Kung Lao Kung Lao ils sont tous dans la logique du faux voilà on va essayer de démonter la logique du Kung Lao passer dans le faux mais d'abord avant de passer à Kung Lao il est passé il est il est il est à répondre aux petits là donc sachez qu'en France ici là quand il y a Ivoirien tu résides en France que tu veux établir un passeport ambassade de Côte d'Ivoire il faut d'abord être enrôlé il faut s'enrôler l'enrôlement c'est quoi ? tu te munis soit de ton titre de séjour accompagné de ta domiciliation et soit un certificat de nationalité de ton pays d'origine ou bien une plaisanterie de ton pays d'origine voilà tu te rends en ambassade de Côte d'Ivoire avec 10 euros les 10 euros quand tu arrives on te donne une fiche voilà quand tu as dit mon ambassade on te donne cette fiche là voilà cette fiche là on te donne cette fiche voilà cette fiche que tu remplis voici l'ai reçu de 10 euros ici on te donne cette fiche que tu remplis voilà cette fiche avec photo voilà on appelle ça la fiche d'identification on est là qu'elle a voilà ça c'est moi qui suis là voilà que tu remplis donc si tu es allé aujourd'hui à ambassade de Côte d'Ivoire pour te faire enrôler on l'appelle c'est un système ils disent non c'est pour avoir droit à la carte consulaire mais au fait c'est pour nous compter pour savoir combien de résidents ivoirien vivre sur le sol français alors c'est une tactique quoi non c'est pas une question c'est pas une question de carte consulaire c'est pour nous compter voilà donc quand tu vas aujourd'hui pour te faire enrôler dans 48 heures dans 48 heures on t'envoie un message pour te dire non que ta carte consulaire est prête voilà voilà c'est la carte consulaire qu'elle a voilà ça c'est la carte consulaire qu'elle a voilà c'est ma photo qu'elle a carte consulaire c'est le direct qu'elle a le direct de la carte consulaire voilà donc pourquoi je fais cette vidéo je fais cette vidéo pour aider les Ivoiriens après aussi aider l'ambassade à nous faciliter lorsqu'on arrive à l'ambassade pour faire nos courses parce qu'au jour d'aujourd'hui là si tu n'as pas ta carte consulaire tu ne peux pas avoir accès à l'ambassade de Côte d'Ivoire jamais voilà il faut avoir d'abord ta carte consulaire il faut être enrôlé à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour pouvoir faire ta course à l'ambassade de Côte d'Ivoire si tu n'as pas de carte consulaire tu ne peux pas faire de course à l'ambassade de Côte d'Ivoire voilà ici l'exemple palpable voilà ça qu'elle a je me suis enroulé voilà vous voyez ça qui est là ça c'est ma carte consulaire qui est là voilà donc ça c'est Côte d'Ivoire c'est Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire voilà donc j'ai vu la vidéo de Côte d'Ivoire de Côte d'Ivoire voilà qui est venu s'est justifié par rapport à son passeport qu'il a émis qu'il allait faire le 28 août mais le 18 août 1998 et 2018 à l'ambassade de Copenhague bon ça encore c'est il y a eu deal donc un me dit pourquoi il y a eu deal bon je vous explique nous on a fait le coup de diplomatie aussi je vous explique voilà Kung Lao a émis son passeport il a fait une demande de passeport en mars 2014 voilà mars 2014 il a fait une demande de passeport à l'ambassade du Côte d'Ivoire à Paris tout le monde sait que la validité du passeport ivoisier est de 5 ans donc si Kung Lao fait son passeport à l'ambassade du Côte d'Ivoire en mars 2014 son passeport va s'inscrire en mars 2019 mais dans la vidéo que Kung Lao nous présente il a montré un papier où il allait se faire enrôler pour l'établissement d'un autre passeport mais c'est qui est un peu un quiproquo ton passeport ne peut pas être en cours de validité et puis tu vas demander un autre passeport d'un autre pays ça ça n'existe pas ça dites-moi le contexte ça ça n'existe pas voilà ton passeport qui a été kidnappé à l'ambassade ne peut pas être en cours de validité et tu vas demander un autre passeport d'un autre pays ça ça n'existe pas soit il y a eu un compromis soit ton passeport qui était en bonne et du fort à l'ambassade du Côte d'Ivoire a été annulé on essaie pour quelle raison pour que tu puisses faire une demande de passeport d'un autre pays alors là c'est la vérité c'est ça qui est la vérité moi mon passeport ne peut pas être en cours de validité à l'ambassade du Côte d'Ivoire parce que c'était bloqué et je vais lui faire encore une demande de passeport non mais c'est relié les services sont reliés voilà les services sont reliés voilà mon passeport ne peut pas être en cours de validité et puis je vais lui faire encore une demande de passeport d'un autre pays puis ça va sortir jamais soit on nous montre un papier qui prouve que le passeport qui est en cours de validité en Côte d'Ivoire a été annulé il y a un papier de ça voilà il y a le papier de ça quand ton passeport est perdu tu t'avais porté plainte à la police on te donne une déclaration de perte que tu prends pour amener à l'ambassade mais tout le monde sait que le passeport de Kung Lao a été médiatisé donc on ne peut pas s'élever du jour au lendemain matin comme ça ça c'est que ce passeport a rémuné toute la Côte d'Ivoire toute la sphère toute la planète et on va aller à l'ambassade de Copenhague on rentre comme ça facilement et on s'est fait un passeport et on ressort non ça c'est trop facile ça et je vous apprends que le passeport quand tu fais un passeport la durée d'obtention de ton passeport c'est de 45 jours c'est pas 3 mois tu peux faire du mois du passeport en août 2018 et ils vont te ramener ton passeport en décembre 2018 ça ça n'existe pas ça c'est la première faille deuxième faille ton passeport ne peut pas être en cours de validité et tu vas demander un autre passeport soit si on l'a fait le passeport il doit être annulé par un papier mais facilement Kung Lao lui selon ses dits il rentre en ambassade de Copenhague il vient il s'enrolle et il fait une demande du passeport ah le passeport qui a suçu tant qui a fait tant de tollé il a reparti en cours d'Ivoire ce passeport parce que c'est pas ici on fait le passeport c'est en cours d'Ivoire Kung Lao sa fauteu est médiatisée Kung Lao sa fauteu est médiatisée comment lui son passeport va à Abidjan et puis on fait ça et puis ça revient ça revient c'est comme si il ne l'était et Kung Lao a son passeport ah tiens les gars même si on n'a pas ton ambassade on n'est pas bête voilà parce que je me rappelle bien qu'en mars 2014 Kung Lao a fait le demande du passeport à Paris la vérité d'un passeport ivoirien est de 5 ans voilà donc ça va s'expliquer c'est en mars 2019 voilà on peut dire avril 2019 parce que c'est fait en mars avril 2019 mais avril 2019 il n'est pas encore arrivé Kung Lao a fait une demande du passeport en août 2018 calmement ils sont mis dans ton ambassade ils sont oublés la famille dit non tu auras fait une demande du passeport à Paris Kung Lao répond non moi je veux faire je veux m'enrouler ici mais le passeport qui est en cours de validité on fait comment ? c'est la diplomatie il y a eu communication il y a eu compromis parce que un passeport ne peut pas être en cours de validité d'un pays ici qui était le passeport et on va aller le faire dans notre pays ça ça n'existe pas ça 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 n'existe pas voilà à moins que ce soit bête c'est moi qui suis bête qui ne connait pas les lois de la diplomatie ça ne peut pas être possible d'après bonheur quand ton passeport est en cours de validité si tu le perds et que tu ne déclare pas quand ton passeport est en cours de faire un passeport on dit hey monsieur hey check c'est plus mon truc mon frère c'est un passeport qui a en cours de validité ça n'est pas encore expiré donc on ne peut pas le faire quitte à toi qui a dit non le passeport il est perdu bonheur comme le passeport il est perdu va faire une déclaration de perte tu viens avec la déclaration de perte tu viens avec la déclaration de perte voilà il y en a qui m'a dit en quoi le débat sur la déclaration de ce passeport est important c'est moi qui fais ma vidéo voilà je suis venu expliquer aux gens voilà il ne faut pas qu'ils soient fourvoyés voilà et ça c'est mon rôle ça dénoncer la super chérie donc si toi tu t'intéresses pas va te masturber ailleurs voilà on n'a pas besoin de toi ici voilà ici venir dire que Kung Lao est dans le faux c'est tout voilà Kung Lao est dans le faux parce que un passeport ne peut pas être en validité et on s'empeigne on demande de passeport on rentre dans l'ambassade comme dans du bain et puis on s'établit un autre passeport mais l'autre passeport qui est bloqué là on fait comment vous ça il y a eu diplomatie il y a eu compromis donc sans doute il y a eu compromis il y a eu ils se sont entendus pourquoi Kung Lao fasse son passeport dans l'autre ville là-bas à Copenhague parce qu'il y a eu l'ambassade du Côte d'Ivoire ils sont réunis et puis c'est où on fait le passeport c'est chaud là-bas c'est à Abidjan donc la tête de Kung Lao ne peut pas aller à Abidjan quand on fait facilement puis revenir facilement s'il n'y a pas de compromis s'il n'y a pas de compromis s'il n'y a pas eu d'entendre s'il n'y a pas eu dire là la tête de Kung Lao tête de Kung Lao la tête de Kung Lao ne peut pas aller à Abidjan et puis revenir sans problème jamais ça c'est faux ça non intelligent on ne peut pas manipuler c'est ceux qui sont pecs quand on peut manipuler donc je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas français un passeport en cours de validité le passeport de Kung Lao il a fait sa première devant des passeports en Europe en France ici dans le mois de mars 2014 le passeport du 5 ans ça y est la durée de validité du passeport est de 5 ans ce qui veut dire que le passeport soit c'est périm en mars 2019 ou bien en avril 2019 un passeport ne peut pas être en cours de validité et puis on va aller le faire dans notre pays ça ça n'existe pas l'ambiance sur le lit ça n'existe pas ça ne peut pas exister depuis quand ça existe ça n'existe pas ça ne peut pas exister ce n'est pas pour dire non c'est le passeport qui était ici ils ont transféré non ce n'est pas le passeport qui l'ont transféré parce qu'on a bien vu l'enrôlement voilà on ne peut pas transférer un passeport puis faire un enrôlement donc ça a été un enrôlement maintenant il ne faut pas les gens dire qu'il n'y a pas eu de compromis pour avoir accès à mon passeport le passeport a suscité tant de polémies sur la toile qu'ils ont bloqué qu'on a accusé mais un pouvoir d'abord se polier quelqu'un de sa nationalité de l'avoir rendu à partir on s'en fait le passeport calmement le délégat inquisiteur le passeport sort le délégat inquisiteur on ne prend même pas la peine de dire aux gens non j'ai reçu mon passeport mais tout pour t'en croire qu'il est champion il y a eu un compromis voilà il y a eu un compromis ce n'est pas un acharnement je suis juriste je suis publicologue c'est ce qui est la vérité voilà c'est ce qui est la vérité un passeport en coût de validité ne peut pas être fait dans notre pays soit le passeport qui a coût de validité à l'ambassade du Côte d'Ivoire doit être annulé voilà encore nous on sait quel tollé ce petit passeport là a fait sur la toile voilà quelle médiation n'a pas fait pour ce passeport là donc on ne peut pas aller toujours dans l'ambassade de Copenhague et puis on rentre facilement comme dans du beur on vient en faire son passeport jusqu'à maintenant pour remercier remercier encore on ne va pas prendre le passeport le passeport vient dans la maison ok les gars Renaud celui bon attendez là moi les gens se jouent le con moi j'aime quand il chute je préfère comme ils disent mer con sur mon direct là il s'écoute mais quand tu veux te jouer le con tu fais sans mal de ne pas comprendre il te bloque voilà comme ce gars là ce Bapier il dit ton nom Bapier Tokum je viens il a-t-il le droit de ne pas avoir son passeport donc toi il te bloque dire voilà parce que moi les gens qui se jouent le con ils n'aiment pas ils préfèrent ils préfèrent les gens qui me circulent que les gens qui viennent se jouent le con et le bloquer voilà bloquer voilà moi je n'ai pas dû le bloquer mais quand ils jouent le con je te bloque voilà donc ça peut vous dire voilà moi je suis juriste je suis politologue je suis tout voilà il y a tout le métier voilà voilà donc pour tout conclure le petit jeune homme s'est suicidé à cause d'une histoire des femmes voilà c'est pas un assassinat pour ceux qui pensaient que c'était un assassinat la femme n'a pas été assassinée voilà c'est ce que je vous ai dit mais je ne vais pas citer les noms des acteurs parce que l'enquête est en cours voilà l'histoire est en cours à la brigade des recherches voilà donc ne pouvaient pas qu'ils ne pouvaient pas que l'enfance ait été tué voilà il y a un petit jeune homme qui m'a dit ah mais mon vieux sur sa tête là il y avait des choses il y avait des trucs blancs blancs de la sanité j'ai tenté de l'expliquer pour dire petit la balle est entrée par là au-dessus du menton donc quand la balle rentre par là avec une force la balle ressort par la tête avec des débris sans doute c'est le débris de la cervelle qu'on a éclaboussé qu'on a mouillé ses cheveux voilà sinon si ça rentre par là il n'y aura pas il n'y aura pas il n'y aura pas les cervelles là ça va sortir par là voilà donc c'est ce qu'il dit à l'enfant il n'a pas dit ah il dit je pense que tu as raison voilà vous voyez si c'est un assassinat quel enfant était de profil qui prenait la balle par la temple soit il tombe par là voilà si l'enfant était de l'autre côté qui prenait la balle par la temple soit il tombe par là voilà un gars qui se suicide ne peut pas tomber par là un gars qui se suicide par la temple il tombe dessus par là vers la bouche voilà ça c'est il n'y a pas fait il n'y a pas fait la criminologie mais c'est ce qu'il connaît il dit voilà voilà ceux qui viennent parler connerie à moi ils viennent le bloc voilà donc question s'il n'y a pas de question c'est une bonne question et je crois que ce sera la dernière vidéo parce que je suis vraiment ici vraiment fatigué j'ai fait une semaine voilà de vidéos mais c'est normal il faudrait que je suffisent mon salaire les gens payent pour faire vidéo voilà ils viennent faire des vidéos voilà il faudrait que je suffisent mon salaire voilà vous êtes choqué mais ici ils payent pour faire vidéo moi ici je paye pour faire vidéo voilà maintenant si vous êtes fort vous montrez moi maintenant trouvez mon employeur voilà trouvez sur ma fiche de paye c'est ça que c'est la vérité voilà Abdelal a fait une vidéo matin elle a dit ah Sorogion décide de me mettre à deux portables malgré que son leader en prison il a deux portables même moi tu n'es pas en prison il y a un seul portable comment elle fait une vidéo pour publier pour présenter les preuves dans Sorogion faut payer mon portable ou bien Amiral il a dit ça non il a dit ça matin il a dit là même c'est pas la première fois il bloque les jeunes bouc il a bloqué l'IA il n'est pas il faut prendre rendez-vous pour la 4 consulaires non pour la Anne-Croissy c'est la question qu'il faut poser on ne prend pas rendez-vous pour la 4 consulaires tu te rends matin à l'ambassade de Côte d'Ivoire muni de ton titre de séjour ou bien de ta nationalité française tu te dis bien quoi non non ça c'est deux parts non tu te munis de ton titre de séjour voilà avec ta domiciliation qui porte ton adresse soit EDF ou bien je ne sais pas la quittance des loyers à sortie d'une pièce de Côte d'Ivoire soit une ancienne pièce de Côte d'Ivoire ou ton certificat de nationalité voilà pour avoir la carte consulaire avec 10 euros voilà et Antoine Papé a rempli tu remplis tu remplis tu remplis quand tu finis rempli tu déposes tu viens pour ça dans deux jours tu vas pour ça vendredi parce que c'est grâce à cette carte que tu pourras avoir accès à l'ambassade voilà pour faire tes pouces sans ça tu ne pourras pas moi je veux dire c'est vrai est-ce qu'il n'y a pas des questions traduit bautier il dit mon aussi je veux savoir si c'est un meurtre pour le petit gendarme non c'est pas un meurtre voilà c'est un suicide voilà c'est un suicide c'est pour une histoire de de femme voilà c'est un suicide l'enfant c'est un suicide pas il y a au gourmet il dit crois-tu que le procédé est pareil dans toute l'ambassade bon en tout cas la levure vous dites elle soit pareille puisque c'est la même représentation diplomatique voilà c'est l'ambassade de corps du voie qui est partout voilà moi ici là quand j'ai fait mes papiers on m'a dit mon frère je suis dans 4 consulaires 10 euros EDF qui tient des loyers c'est le cas de nationalité ok c'est ça c'est ça il n'y a pas bien les rendez-vous tu arrives c'est pas c'est au consulat parce que c'est différent l'ambassade est là et le consulat tu comptes une l'ambassade alors vous comptez l'ambassade pour aller au consulat ils sont là ils sont là de toute la journée voilà pour l'enrôlement toute la journée il dit pour un nouveau arrivé c'est comment non mais si tu sais que tu as fait une course à l'ambassade c'est mieux de te faire enrôler si tu sais que tu as fait une course envers le corps du voie c'est mieux d'avoir ton ta carte consulaire Bob Ruiner il dit pourquoi 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 j'affirme que c'est un suicide j'affirme que c'est un suicide par rapport à tous les éléments que j'ai constaté voilà et ce qui ce qui ce qui vient baler le rêve du meurtre c'est le testo que l'enfant a envoyé à son ami sur whatsapp voilà on ne peut pas avoir un petit sourire sur la tente et puis envoyer un message à son ami pour dire ah je suis mort je m'ai mouru jamais voilà c'est le testo là qui vient me parler tout tout équivoque de Meuts voilà mais du coup eux pour le révélement des quatre d'identité qui expirent en septembre en septembre quatre de quoi je ne sais pas quatre de quoi de quel pays ce coup s'en arrive quatre de quel pays ce coup faut être plus explicite voilà donc on va donc on va pas du cas merci beaucoup c'est important de savoir l'information c'est ça passé tu peux prendre le nouveau la bazar si t'as pas ta casse consulaire en tes retunes en tes retunes voilà en tes retunes ouais ils n'ont pas fait c'est pas ce qu'on fait de la publicité mais ils savent que quand tu veux quand tu veux avoir accès à l'ambassade il faut établir le cadre consulaire c'est comme un enrôlement et comme motif qu'ils ont trouvé il dit c'est pour savoir c'est pour pouvoir compter les ressentissants ivoirais qui visent l'autorité français voilà c'est comme mon fils Dominique Ariel Pogba voilà dans tout ce qu'on peut retenir de cette histoire d'ambassade et passeport voilà retenir que un passeport qui a un coût de validité dans un pays ne peut pas être fait dans un autre pays s'il n'y a pas annulation de ce passeport voilà un passeport qui a un coût de validité dans un autre pays ne peut pas être on ne peut pas demander à avoir encore un passeport tant qu'un autre est en coût de validité voilà ça ça n'existe pas voilà lui qui vous a dit ça c'est que lui c'est un magicien voilà sinon un passeport qui a un coût de validité dans un autre pays et puis on s'en va le refaire non au moins c'est qui a annulation c'est lui qui a ici là là on peut le refaire mais s'il n'y a pas d'adulation on ne peut pas le faire et un passeport très médiatisé c'est trop facile pour aller le refaire sans qu'il a souci d'étouler voilà c'est où ça en a le cas de con d'ivoire le cas de con d'ivoire c'est quoi lui on fait ça c'est pas ici on fait ça non mais lui parle de cas de con d'ivoire on ne peut pas qu'à l'école de con d'ivoire ici c'est en con d'ivoire on fait ça bon j'espère que j'ai été clair pour l'histoire du passeport j'ai été clair voilà j'ai été très clair voilà en Dolbach il veut comprendre il t'explique Dolbach voilà je reprends encore de toute façon on dit l'adoption est pédagogique Dolbach toi tu fais une demande de passeport en ambassade de con d'ivoire en ambassade de France et en ambassade de con d'ivoire en France ici voilà tu le fais en mars 2014 ok on sait que la durée de valité d'un passeport est de 5 ans voilà donc si tu la fais en mars ton passeport doit s'expérer en mars 2019 mais tant que la date d'expiration n'est pas encore arrivée tu ne peux pas aller faire un passeport dans une autre ambassade ça n'existe pas parce que c'est lié tant que tu vas arriver là-bas ils vont dire tu donnes ton nom on dit mon frère à ton passeport qui a un coup de validité voilà dans ce pays oui bien tu l'as fait tant mais c'est un coup de validité donc maintenant qui t'accueille de dire non le passeport soit il est bloqué oui bien je l'ai perdu et l'ambassade du pays où tu as dû faire du passeport il faut te dire bon il faut faire une déclaration de perte pour qu'on puisse annuler ce passeport qui a un coup de validité voilà dans ce qu'on se passe voilà si le passeport qui est en coup de validité n'est pas annulé on ne peut pas te donner un passeport là-bas ça n'existe pas mais tout est réglé c'est l'informatique ça n'existe pas voilà ça n'existe pas donc c'est très facile c'est pour y'a eu compromis c'est tout voilà un passeport tant médiatisé que pas sortir sans faire du tohu-bouhu voilà jamais ça n'existe pas ça voilà je dis que le passeport doit être établi là-bas ça n'existe pas il dit que mon passeport est valable mais j'en ai fait un autre en Washington ton passeport c'est un passeport quoi quel passeport quel est le passeport il faut être précis là Jean Macanga ton passeport est valable tu as refait un deux passeports tu sais quel est le passeport moi je n'ai pas le passeport biométrique si tu as fabriqué le passeport chez toi à la maison je ne parle pas de ça je n'ai pas le passeport biométrique le passeport qu'on met en preinte c'est ça il parle je n'ai pas le passeport que tu as fabriqué toi-même chez toi à la maison c'est ça il parle voilà mon frère ton passeport biométrique ne veut pas être en cours et puis tu as fait un autre passeport ça n'existe pas à moins que tu aies changé de nom ou que tu aies changé de date de naissance voilà ça ça n'existe pas c'est moi qui te l'ai dit ça n'existe pas tu ne peux pas avoir deux passeports biométriques jamais ça n'existe pas ça n'existe pas même si tu restes un mois ils vont te dire mon frère il faut annuler l'autre là voilà ils vont te dire il faut annuler l'autre passeport tu ne peux pas avoir deux passeports valides en même temps soit tu as changé les noms soit tu as deux noms voilà soi tu as deux noms soit tu as deux noms tu ne peux pas avoir un passeport en cours de validité puis n'existe pas toi, ce qu'ils l'ont fait c'est qu'ils ont failli aller à l'émission ce n'est pas comme ça jamais je ne peux pas avoir deux passeports en cours de validité soit tu as deux passeports c'est que tu as deux noms mon frère voilà dis-nous que tu as deux noms ou même que tu as trois noms voilà on va avoir deux passeports en cours de validité ça n'existe pas moi si tu me dis qu'un passeport américain parce qu'ils sont valables, il peut comprendre. Mais il dit que tu as deux passeports en coût de validité. Soit si tu as eu deux passeports, ce qu'il y a à l'ambassade, tu as donné un pot de vin. Voilà, ce qu'il y a, tu as donné un pot de vin. Sinon, tu as bien un autre passeport, un passeport qui est biométrique. Il va te dire, il faut agir d'abord. Là, c'est clair et net. Bon, il ne sait pas si on en amène pays. Moi, je ne sais pas si on en amène pays. Ce qu'il vous disait, c'est vrai, c'est vrai. C'est faux. Soit il y a eu corruption, mon frère. Deux passeports biométriques, ça n'existe pas. Voilà. Deux passeports biométriques, ça n'existe pas. Je vous le dis, ça n'existe pas. Maintenant, si tu veux taper sur Google, vous m'avez appelé l'ambassade, ça n'existe pas. Mais quand tu me dis, ton passeport se prime un mois avant l'établissement, ou moi, tu l'as établi, là. Ou tu l'établis. Mais le temps que tu établis ton passeport, il reste un mois avant l'établissement. Mais toi, tu viens, tu fais l'enrôlement. Mais ça va, dis-donc. Quand ça va à deux pour deux minutes, ça met 45 jours. Donc les 45 jours, ça met là. L'autre est périmé, dis-donc. L'autre est périmé. Même si ton passeport est en cours, là-bas, encore, du voilà. Ils vont attendre que l'autre se périme avant l'établissement. Ils vont attendre ça, d'abord. Ils vont attendre ça. Ah. Et ça, ils essayent de vous dire là. Ils disent que ceux qui vous ont reçu là, ils ne connaissent pas leur travail. Voilà, c'est tout. Soit on ne peut pas avoir deux passeports, ils vont dire, un coup de validité, ça n'existe pas. On annule l'autre pour faire l'autre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon, on ne va pas rester sur ce sujet là. Voilà. Voilà. Maintenant, si vous voulez que je vous appelle le passeport, vous-même allez à l'ambassade, là-bas. Moi, je suis à l'ambassade, je n'ai pas les secrets vus. Je n'ai pas parlé parce que je veux plus à autrui. Alors, je suis sûr. On est ensemble. Ciao, ciao.